Evgeny Chabayev, le russe qui fait partie de cette redoutable équipe qui a tout de même perdu sa couronne mondiale à Dortmund face aux chinois il y a quelques mois. Mais Evgeny Chabayev fait partie de cette génération de gymnastes russes qui va remonter les actions de l'ex-URSS pour les Jeux Olympiques d'Atlanta. Chabayev qui demeure un gymnaste très tonique, il travaille en pulsion et vous allez voir qu'au saut de cheval sur ce soukara avec une vrille et demi-corps tendue. Tout se passe dans la deuxième phase, vous voyez l'impulsion sur le cheval et la vrille et demi-corps tendue dans le deuxième envol. Alors particularité pour le saut de cheval en finale chez les garçons c'est qu'il y a deux sauts à faire. Contrairement au concours général où il ne présente qu'un seul saut et c'est la moyenne de ces deux sauts qui produira le résultat. Alors la réception au premier saut n'a pas été parfaite. La note de Sébastien Taillac 9'30 pour son entrée dans cette finale aux anneaux. Mais c'est vrai que nous allons atteindre des sommets dans ce domaine et dans cette spécialité avec les deux, trois concurrents à suivre que nous verrons dans un instant avec, je vous l'ai dit, Grigory Mizutin, Belenchi et Yuri Kekin. Deuxième saut pour Chabayev, beaucoup mieux. Deuxième saut, il est différent, il est plus difficile, il a rajouté un demi-tour dans le sens longitudinal, c'est-à-dire qu'il a fait cette fois le Tsukara avec une double vrille. Il avait obtenu 9'30 sur son premier saut. Vous voyez ici l'impulsion et la double vrille cette fois. Alors 9'30 pour le premier saut, il aura plus sur ce deuxième saut, plus difficile et encore mieux maîtrisé. Il est parti sur une base beaucoup plus haute au point de vue cotation. Oui, effectivement, les difficultés des sauts comme aux autres agrès sont répertoriées par le code de pointage international et les notes s'étalent entre 9 et 10.